La chaire éthique et innovation vient d'organiser une journée complète pour nos étudiants de master ici à l'UCO. Les différents masters étaient invités pour une journée de formation en éthique et dans ce lien éthique et innovation qui est la spécificité de la chaire. Nos cinq mécènes qui sont présents ce soir et qui ont reçu cette plaque commémorative de cet engagement à nos côtés, donc le groupe Eram, le groupe Le Lièvre, le groupe Lucas, le groupe Sotrapide et le groupe Alcuin, ont permis de montrer les enjeux et les triples enjeux de cette chaire qui, d'une certaine manière, souhaitent soutenir à travers l'engagement des entreprises le rapprochement entre l'entreprise et l'université. Et pour montrer ce rapprochement, la conférence de ce soir avec Cécile Renoir qui est enseignante à l'ESSEC a bien montré que les entreprises aujourd'hui sont soucieuses de la responsabilité sociale, économique et environnementale et que tous nos mécènes sont bien dans cet enjeu-là. Comment soutenir le travail universitaire à travers la formation des jeunes étudiants, c'est le premier point, pour qu'ils puissent être des acteurs de cet aller-retour entre questionnement éthique et innovation technologique, notamment ici à Angers, on va parler évidemment de la cité des objets connectés, donc comment, d'une certaine manière, intégrer ce nouvel environnement technologique et oser poser les questions du sens. C'est là que la chaire éthique peut vous aider. C'est là que les étudiants qui seront formés ici, avec des têtes bien faites, et pas seulement bien pleines comme nous, avec des têtes bien faites, c'est là qu'ils peuvent vous aider. Moi j'ai hâte d'accueillir, il y a des jeunes, car il y a des jeunes qui viennent nous bousculer sur ces choses-là, pour nous dire pourquoi vous avez... Et heureusement il y en a qui arrivent chez nous et qui nous disent, écoutez, je viens chez vous, je prends par exemple un responsable financier d'une de nos associations, c'est une association, mais peu importe, qui s'occupe de l'handicapé, qui est un ancien de chez Deloitte et qui a accepté de baisser son salaire par deux pour venir travailler chez eux. Ça existe ça. Je suis passionné par la chose entrepreneuriale, j'ai commencé, quand j'ai commencé en 86, il y avait 13 salariés dans l'entreprise, le but c'est de faire quelque chose, développer une entreprise pour remplir une mission. Nous on a une mission, j'expliquais qu'on transporte des matières dangereuses, mais les matières dangereuses c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour faire péter le monde, on transporte des matières dangereuses, c'est principalement pour faire des médicaments, des produits cosmétiques. Je calculais tout à l'heure, c'est important, on livre à peu près 200 camions de 40 tonnes par semaine à l'industrie cosmétique et pharmaceutique. On a une mission à remplir, il faut en être convaincu, il faut que nos salariés en soient convaincus. C'est pour le bien commun. La valeur ajoutée du go, elle réside je crois en deux, trois points. Le premier, c'est de nous mettre en contact avec des jeunes qui vont nous apporter tout leur savoir, toute leur expérience, toute leur connaissance. La deuxième chose, c'est de faire bénéficier de l'expérience, justement de la connaissance des jeunes. Et puis c'est aussi, j'ai oublié peut-être la première, c'est de nous aider à formaliser nos valeurs, nos besoins. Parce que moi je les ressens, mais bon tout ça c'est pas mon métier. Nous sommes dans un domaine dans lequel l'évolution technologique est extrêmement rapide et il y a au fond très très peu de réflexion, ou quasiment pas de réflexion dans les entreprises sur l'impact réel que nous allons avoir en innovant technologiquement ou en innovant d'ailleurs dans d'autres domaines comme les domaines des processus. Et il nous a paru extrêmement important de contribuer, à travers un financement, à une réflexion simultanée, une réflexion universitaire en profondeur sur l'impact, sur l'impact de ce que nous réalisons en termes d'innovation, sur la réflexion éthique qui est absolument indispensable, parce que sinon je dirais tout ce qui est techniquement faisable n'est pas forcément moralement souhaitable. Et cette chère éthique, la formation qui est dispensée aux étudiants, c'est vraiment une chance extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre de vous former de manière beaucoup plus complète, je dirais un peu une formation humaine intégrale. Et dans l'entreprise nous avons besoin de personnes qui ont une vraie formation humaine, qui vont être capables de réfléchir, de s'exprimer, de discerner, et de nous apporter ces questionnements éthiques dont nous avons besoin, parce que nous ne fonctionnons pas uniquement avec de la performance économique, et par ailleurs la performance économique dans la durée, elle se fait avec des personnes qui ont un vrai questionnement, une vraie réflexion. Sous-titrage ST' 501